Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais ça revoir avec toi comment retrouver l'équation d'une fonction affine à partir de deux points, mais d'un point de vue technique. Donc, l'équation d'une fonction affine est toujours la même, f de x t égale à x plus b, ou le a, c'est ton taux de variation, et le b, la valeur initiale. Partons d'un contexte. Donc ici, on dit qu'Henri a besoin d'un service d'un plombier. Le plombier demande un montant fixe pour son déplacement, donc une valeur initiale, plus un montant pour chaque heure de travail. Donc, cette phrase-là m'indique que je vais représenter la situation par une fonction affine. Pour la première réparation, il demande 130 $ pour 3 heures de réparation, tandis que pour la deuxième réparation, il a demandé 200 $ pour 5 heures de réparation. Et là, je te pose une question, combien ça pourrait coûter pour 7 heures? Mais pour répondre à la question, vous avez le besoin de trouver votre équation. Donc, dans le contexte ici, on a deux informations. Pour 3 heures de réparation, le coût est de 130 $, et pour 5 heures, c'est 200 $. Moi, j'ai besoin de deux éléments. De mon taux de variation, donc ça c'est le montant que le plombier demande par heure, et ma valeur initiale, s'il y a un coût pour le déplacement. Donc, pour aller chercher cette information-là, on utilise toujours la même démarche. Donc, on va aller chercher le paramètre A qui est mon taux de variation, et le paramètre B par la suite. Dans ce contexte-ci, la valeur de mon paramètre A, c'est le montant par heure. Donc, de façon technique, notre taux de variation, c'est toujours la variation du Y, dans ce cas-ci, du salaire, en fonction de la variation de X. Dans le contexte ici, bien, j'ai une variation entre 200 et 130. Donc, on calcule notre variation de salaire pour la variation de X, dans ce cas-ci, qui est 5 moins 2. On obtient une variation de 70 $ pour 2 heures, et donc on se ramène par heure en simplifiant notre taux. On obtient que notre taux de variation, dans le contexte ici, c'est que le plombier demande 35 $ par heure. Donc, souviens-toi, le taux de variation, c'est la variation du Y sur la variation de X. Si tu veux, de façon plus technique, Y2 moins Y1 par rapport à la variation du X. Ce qui me permet de calculer, justement, la variation par heure. Donc ici, lorsque tu as trouvé ton taux de variation, donc dans le contexte, le plombier demande 35 $ par heure. Donc, c'est ce que j'écris à la place du A. Donc, ici, je suis dans une situation où j'ai l'équation partielle. Donc, j'ai le montant par heure, mais je n'ai pas le montant initial s'il y en a un. Donc, pour aller chercher la valeur initiale, j'utilise un point. Donc, supposons que je prends l'exemple où j'ai 3 heures de réparation. Le plombier a demandé 130 $. Donc, je vais aller voir, justement, avec ma règle. Donc, je vais remplacer le X par 3 et je vais remplacer le montant à 130. Et je vais aller voir est-ce que j'ai un montant initial qui a été chargé. Donc, 35 $ par heure, donc fois 3. Est-ce qu'il y a un montant de base qui a été chargé pour arriver à 130 $? Donc, on fait le calcul, 35 x 3, ça me donne 105, plus un montant qui me donne 130. Donc, je réalise ici que oui, j'ai une valeur initiale. Et pour la trouver, bien, j'ai juste à résoudre l'équation. Donc, on va soustraire le montant par heure de chaque côté. J'obtiens donc 25. Donc, 25 serait, dans notre contexte ici, le montant qui est exigé de base. Donc, l'équation que le plombier utilise pour calculer son salaire serait f de X est égale à 35 $ fois le nombre d'heures. Donc, 35 x plus 25 $ pour le déplacement. Il ne faut pas oublier de valider notre règle. Donc, dans ce cas-ci, on avait comme un deuxième indice. On va vérifier si ça fonctionne. Ce que je veux dire ici, c'est si ma réparation dure 5 heures, donc 35 x 5, plus le montant de base qui est 25, est-ce que la règle que j'ai trouvée va me permettre d'arriver au montant qui était de 200? Donc, 35 x 5, ça me donne 175, plus 25. Donc, en effet, j'arrive à 200, donc j'ai retrouvé la bonne règle. Donc, peu importe la situation, lorsque tu es dans un contexte où la situation se modélise par une fonction affine, tu sais tout de suite que l'équation va avoir cette forme-là. Donc, toi, ton devoir, c'est de trouver les deux paramètres. Le paramètre A donne-y du sens. C'est le taux de variation, c'est le montant par A. Donc, ici, on fait variation de Y sur variation de X. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de deux points. J'ai donc trouvé que le montant par A était 35. Donc, j'ai déjà la moitié de mon équation. Et pour déterminer si j'ai une valeur initiale, un ordon à l'origine qui serait différent de 0, bien, j'utilise la valeur d'un point. Je remplace le X par la valeur de mon X et le Y. Je pose donc une équation et je me demande, est-ce que j'ai additionné un montant de base? Dans ce cas-ci, oui. J'ai donc mon équation. Et ne vous limitez pas à trouver l'équation. Validez-la avec votre point. Est-ce que ça fonctionne bien? Dans tous les cas, lorsque tu mets du sens à ton équation, tu vas toujours être en mesure de trouver les bonnes solutions.